Derby breton à Francis Leblay où Brest 14e reçoit Rennes 5e. Le stade brestois avait déjà assuré son maintien lors de sa dernière réception victorieuse face à Clermont. Mais les hommes d'Eric Roy ont surfé sur la bonne dynamique en allant s'imposer à Marseille le week-end dernier. Une 3e victoire consécutive en championnat pour la première fois depuis plus d'un an pour Brest. En face Rennes vient également d'enchaîner 3 succès de rang mais doit encore capitaliser pour valider une qualification européenne. Les joueurs de Bruno Genesio vont prendre les commandes de cette partie. La 13e minute avec le coup franc de Benjamin Bourijo. Sixième but pour Bourijo. Marco Bizotte est battu. Brest qui n'a remporté aucun de ses 11 derniers matchs face à Rennes. 5 nuls et 6 défaites. Il doit courir après le score. Et Rennes qui insiste avec une nouvelle belle situation pour Benjamin Bourijo. Ça passe au-dessus. Enfin une réaction des joueurs d'Eric Roy. avec cette frappe contrée de la main par Amari Traoré qui perd ses appuis mais touche le ballon d'une surface illicite. C'est un pénalty sifflé en la faveur des Brestois par M. Brizard. 36e minute. Harris Belkebla égalise un partout. Deuxième but de la saison pour Harris Belkebla. Lui qui dispute son dernier match avec le stade Brestois. Club dans lequel il était arrivé lors de la saison 2018-2019. prend à contre-pied Nogan Alemdar. Le gardien turc qui supplé s'est le mandant d'âme blessé. Arrêt de jeu de la première période. Nouveau pénalty en la faveur des Rennes cette fois-ci. Avec cette faute sur l'Ovro-Mayer. Bourijo pour le doublé. Pour le 2 but 1. C'est transformé. Benjamin Bourijo ne tremble pas et redonne l'avantage à son équipe. Peu avant la pause. Brest a pris 29 points sur la phase retour. Contre 14 lors de la phase allée. C'est le plus gros différentiel positif en championnat. L'arrivée d'Eric Croix n'est pas étranger à ses statistiques. Rennes essaye d'enfoncer le clou pour se mettre à l'abri. Mais tombe sur un bon Marco Bizotte. Cartoco et Camby butent sur le gardien néerlandais. Et derrière la frappe de Maillard est dévissée. Rennes qui souffre sur les minutes qui suivent. Cette défaite sur les 11 derniers déplacements pour les hommes de Bruno Genesio. Balle de 3 but 1 raté par Amin Gouiri. Qui plein axe ne parvient pas à cadrer. Mais le score ne bougera plus. Rennes s'impose 2 buts à 1. Termine à la 4ème place et valide une 6ème qualification européenne consécutive. Brest 14ème a assuré l'essentiel, le maintien.